Qu'est-ce que tu as de l'écriture ? Je dirais qu'il y a deux aspects en particulier qui me touchent beaucoup. Le premier, c'est le ton de l'écriture qui est immédiatement reconnaissable, identifiable. On lit quelques lignes d'Alexandre Voizar et on sait tout de suite que c'est du Voizar, il n'y a pas de doute. Et ce qui me touche particulièrement dans ce ton, c'est cette capacité à la fois pouvoir parler de choses très simples et plus simples. Un peu de vent, une abeille qui passe, un brin d'herbe qui bouge. Et en même temps, de pouvoir, à partir de cette observation, tirer peut-être des leçons philosophiques ou des réflexions d'une grande profondeur sans avoir l'air d'y toucher. Donc ça, c'est le premier aspect qui me touche beaucoup. Et puis le deuxième aspect, parce que peut-être je suis un peu plus spécialiste de la poésie, c'est sa capacité extraordinaire à mes yeux de manier les images, notamment les métaphores. Il a cette capacité incroyable de pouvoir multiplier les niveaux de sens avec une ou deux images. Il peut vraiment dire des choses très différentes et parfois contradictoires, ce qui peut un peu dérouter le lecteur, mais qui est, je trouve, particulièrement enrichissant. Alors, c'est une œuvre protéiforme. Il y a des textes longs, il y a des textes courts, il y a de la poésie, il y a des prose, des prose poétiques, des carnets. Donc c'est difficile de trouver un seul texte qui permet de synthétiser, comme ça, toute l'œuvre de Voizard. Mais peut-être qu'on pourrait conseiller un texte autobiographique, une enfance de fond en comble, qui est un très beau texte qui permet de suivre Alexandre Voizard dans ses débuts, ses débuts de jeunes écrivains et de jeunes hommes, finalement. Un autre texte qui me touche beaucoup, c'est l'Adieu aux abeilles. Ce sont sept récits, des nouvelles, des textes assez courts, très touchants. Des textes qui parlent, comme je le disais tout à l'heure, de choses à la fois très simples et en même temps d'une grande subtilité. Et puis, si je devrais signaler encore un livre, notamment dans la poésie, ce serait peut-être le Déjeu, le livre d'Alexandre Voizard auquel j'ai consacré cet essai critique. C'est vraiment pour moi un livre de la maturité. On est en 1997. On a l'impression qu'Alexandre Voizard a vraiment trouvé sa voie poétique. Il a beaucoup tâtonné jusque-là. Il a beaucoup fait de recherches dans l'écriture. Et là, on a le sentiment vraiment qu'il a trouvé sa voie. Et ça, c'est un texte vraiment magnifique qui compte beaucoup pour la poésie contemporaine. Et puis, si je peux ajouter peut-être un quatrième livre, c'est un incontournable, surtout pour les jurassiens, c'est Liberté à l'aube. C'est un texte ancien, 1967, mais c'est un texte très intéressant pour comprendre un peu ce qu'a été le Jura à une époque un peu difficile. Et puis, surtout, d'un point de vue poétique, c'est quand même un des rares exemples en littérature, notamment en littérature française, où un poète arrive à lier, à mélanger de manière très équilibrée poésie et engagement politique. Et ça, c'est très, très rare. Et donc, c'est vraiment un texte qui mérite d'être lu ou relu par des publics, même très jeunes. Merci. 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 Merci.